Allez les amis, c'est parti ! On est parti pour voir la deuxième vidéo sur comment lever des formes indéterminées 0 sur 0 avec la technique redoutable du conjugué quand on a une racine. On se fait ça tout de suite. Vous tombez face à une limite dans un nombre précis. Vous faites un petit calcul, vous vous rendez que 3 moins x quand x tend vers 3, ça fait 0. Racine de 3 moins racine de x quand x tend vers 3, ça fait racine de 3 moins racine de 3, ça fait 0. Vous avez un 0 sur 0, pas de panique, on est là pour régler ce problème. Vous ne pourrez pas factoriser ce polynôme qui est là-haut parce que c'est un polynôme de degré 1. Autrement dit, il est déjà sous une forme limite factorisée x moins sa racine. Ce qu'on va faire dans ces exercices-là où vous avez des racines en dessous, c'est multiplier en haut et en bas par le conjugué comme on l'a déjà fait avec les limites sur les suites. Donc vous allez prendre votre forme du bas, vous allez la multiplier par le conjugué, c'est-à-dire non pas racine de 3 moins racine de x, mais racine de 3 plus racine de x. Et vous avez le droit de le faire à la condition qu'en haut, vous multipliez aussi par racine de 3 plus racine de x. Si vous multipliez en haut et en bas par la même chose, vous ne modifiez rien. A ce titre-là, vous pouvez donc dire que cette limite, c'est exactement la même que la limite quand x tend vers 3 de 3 moins x multiplié par racine de 3 plus racine de x, c'est un plus, même si ça ressemble à la fois, c'est un plus, divisé par racine de 3 moins x fois racine de 3 plus x. Ça ne vous dit rien ? A moins b facteur de a plus b, c'est une identité remarquable. Quand j'ai a moins b facteur de a plus b, a moins b multiplié par a plus b, c'est tout simplement a carré moins b carré. Et oui, il ne faut pas les oublier ces petites identités de secondes, il ne faut pas les oublier. Donc ça nous fait racine de 3 au carré, 3, moins racine de x au carré, x. Et là, regardez, la joie, le plaisir des mathématiques, bim, et bim. Et ouais, j'ai un 3 moins x en haut et en bas. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 3 de racine de 3 plus racine de x. Quand x tend vers 3 de racine de 3 plus racine de x. Et ça, ça me fait juste racine de 3 plus racine de 3. Et ça me fait donc 2 racine de 3. Et l'affaire est dans le sac ! On vous a mis des petits exercices en dessous pour que vous ayez du plaisir à lever des indéterminations en utilisant la technique du conjugué. Ça tombe au contrôle, c'est deux points au contrôle. À vous jouer, vous êtes des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada